et salut les copains on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ww supercard pour une nouvelle session de d'ouverture de pack donc évidemment vous allez penser directement qu'il s'agit des cartes spéciaux de la saint valentin ou potentiellement de la carte spéciale de cody rhodes mais non pas du tout puisque la carte de cody rhodes j'ai déjà plus la pro lors du lors de la lors d'une des vidéos précédentes que vous avez déjà dû voir et pour l'écart de la saint valentin je pense que j'ai fait le tour donc du coup ben c'est ni l'un ni l'autre puisqu'il ya une toute nouvelle carte spéciale d'une superstar qui est disponible sur le jeu depuis le 20 février à 21 heure heure française oui je suis très précis au moins comme ça c'est dit c'est fait vous avez la réponse parce que je sortirai cette vidéo probablement le mardi ou mercredi donc je préfère le préciser quand même et cette superstar vous ça va être surprenant parce que alors à la rarement de cartes spéciales même de cartes event c'est pour vous dire c'est quand même incroyable et le fait qu'elle ait une nouvelle carte spéciale après des mois la dernière fois ça devait être le charles avec les cartes les cartes de yétis de noël donc c'était il ya deux ans donc autant se le dire donc il s'agit de charlotte flair voilà c'est incroyable c'est incroyable ok donc il ya deux il ya deux possibilités pour essayer de l'obtenir donc en premier temps il ya une espèce de petit mode avec des tableaux avec un accès gratuit où on peut potentiellement l'obtenir et après il ya évidemment les packs à 750 crédits et comme vous savez les packs à 750 crédits je suis assez chanceux je vais pas vous dire le contraire et donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire l'accès sur le mode et puis derrière et ben vous savez qu'on va faire les packs on va ouvrir des packs à 750 crédits jusqu'à temps que j'arrive à l'avoir et en gros donc là c'est un échec total je me bouffe de pixels qui me servent à rien donc du coup je vous montre un petit peu l'aperçu de la carte spéciale de charlotte que vous voyez l'écran donc très belle carte encore une fois donc vous savez je suis en admiration de charlotte c'est clairement ma superstar préférée du côté de la division féminine même si j'ai d'autres préférences aussi mais mais charlotte c'est celle que j'aime le plus parmi les superstars de la division féminine donc on va se tenter c'est les packs donc là c'est la première session de d'ouverture de pack à 750 crédits j'espère qu'il n'y aura pas d'autres j'espère avoir la pro directement comme j'ai tendance à savoir faire facilement donc ça devrait pas être dur donc on y va premier pack on est parti non du tout donc à voir ces charlottes donc peut-être que le jeu va me jouer un seul tour donc comme d'hab à chaque fois j'ouvre un pack je reset le jeu que j'ai pas parlé des récompenses mais les récompenses bon ça peut changer c'est toujours les mêmes ces deux cartes de niveau maelstrom à royal rambles 23 qui inclut les cartes de la saint valentin de l'année dernière et de cette année et puis aussi la possibilité évidemment d'obtenir la carte spéciale de charlotte donc on a 8% de change de chance ouais j'arrive plus à parler et j'arrive plus à parler bon 8% c'est pas énorme autant se le dire c'est vrai que c'est pas énorme du tout mais et je vais tenter parce que c'est charlotte et que c'est ma superstar préférée de la division féminine bien évidemment donc deuxième pack rien eu aucun résultat troisième pack on y va on est parti oh la vache t'as j'ai rien et où l'eau t'as plus que deux packs et c'est par la voir un commentaire avant dernier pack de cette session putain rien du tout oh l'eau putain la catastrophe à les derniers pas que donc il y aura une autre session de pack à 750 crédits je vous l'annonce officiellement ça c'est sûr rien du tout bon que dalle nada bon ce sera pour une prochaine fois alors donc ce sera pour la prochaine session forcément donc donc c'est sur la même vidéo je vous l'annonce donc alors qu'est ce que d'autre jour un petit peu je pense enfin bon c'est pas grave mais je vais l'avoir ça c'est une certitude c'est un truc je vais l'avoir je vais l'avoir cette carte je vais l'avoir allez les copains on est parti pour une nouvelle session de d'ouverture de packs on continue en fait évidemment c'est toujours la même vidéo donc cette fois ci on va pas ouvrir des packs à 750 crédits étant donné qu'il n'y a pas de pack à 750 mais il y a par contre des packs à 1200 crédits c'est un peu plus cher mais le pourcentage de chances d'obtenir charlotte flair sont un peu plus importantes puisqu'on a 15% de chance contrairement aux packs à 750 où il n'y a que 8% si je dis pas de conneries donc c'est quand même déjà un peu plus intéressant après on peut aussi du coup obtenir deux cartes de niveau ronin à royal rumble 23 qui inclut évidemment toujours les cartes de la saint valentin est aussi la possibilité d'avoir charlotte flair qui est la carte spéciale qui est mise en avant durant cette vidéo pack opening où on a 15% de chance de pouvoir l'obtenir du qu'on est parti pour 5 packs à 1200 crédits j'allais dire super coins bon j'espère l'avoir donc évidemment bon premier pack déjà c'est un échec total on relance le jeu comme d'habitude donc honnêtement j'espère l'avoir on va y arriver il n'y a pas il n'y a pas je vais y arriver c'est tout et voilà la première et ben voilà enfin voilà bon maintenant voilà pro donc très belle carte encore une fois j'aime beaucoup sa carte et hop on verrouille on relance le jeu comme d'hab je fais tout le temps ça au moins ça augmente mes chances de pour d'essayer d'avoir la carte bon c'est une astuce que je fais tout le temps et généralement ça marche plutôt bien donc allez troisième pack et voilà et ben c'est tout c'est tout voilà la pro elle est là bon ben c'est parfait bon du coup c'est cool bon ben ça me va de deux packs et ben c'est bon donc du coup j'ai plus qu'à l'améliorer puis à faire ses matchs et puis à et puis à la combiner mais évidemment je vais d'abord l'améliorer passer les 100 niveaux sur les deux cartes et faire les 100 matchs sur les sur les deux cartes on va être enverrouillé ouais je pense que j'ai pas mal de bonnes cartes à pouvoir donner niveau 72 ouais bon c'est pas suffisant on va devoir taper dans la réserve donc on fera passer la carte en pro ensemble les amis comme ça on pourra découvrir l'animation pro de sa carte ça peut être intéressant parce que je l'avais pas fait pour la carte de kodi je l'avais pas fait donc c'est un petit peu dommage mais bon j'ai pensé mais j'ai pensé c'était trop tard bon c'est c'est qu'un détail mais bon ouais c'était quand même dommage voilà on va améliorer la deuxième et puis de mon côté je vais je vais l'entraîner à fond bon ben c'est fait là j'ai passé les 100 niveaux sur les deux cartes donc j'ai plus qu'à faire les 200 matchs et puis on sera bon les copains donc ouais je pro aussi m'harise pour info je sais pas si je l'avais dit mais et moi maintenant vous le savez donc j'ai pas mal de pro vers allez les copains on peut désormais faire passer charlotte flair en pro puisque je viens de terminer les 100 matchs sur les deux cartes et qu'elle a passé également les 100 niveaux sur les deux cartes également donc du coup ça va être une pro parfaite et ça c'est une très bonne nouvelle et on va pouvoir en profiter pour découvrir l'animation pro de sa carte spéciale qui est vraiment magnifique encore une fois c'est une très 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 belle carte les copains je sais pas qu'est ce que vous en pensez mais franchement ouais très belle carte donc l'animation bon elle a l'air d'être assez basique assez simple mais ça fait son affaire parce que bon la carte elle est quand même magnifique encore une fois elle est magnifique je sais pas qu'est ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je me ferai plaisir de vous répondre évidemment comme d'habitude la communication c'est un peu important pour faire vivre la chaîne quand même hein bon c'est pas tout mais on va essayer de l'améliorer cadenas c'est important parce que ah ouais 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 faut que j'en fasse une petite vidéo d'ailleurs une nouvelle vidéo de tuto pour donner tous les conseils voilà enfin les conseils donner toutes les astuces basiques qu'il faut connaître sur le jeu pour bien bien jouer faut vraiment verrouiller toutes les cartes franchement même si en quelque sorte même si vous faites attention même si vous êtes même si vous êtes prudent ou tout ce que vous voulez à un moment donné vous allez avoir un moment dit attention et puis vous n'allez pas faire attention puis hop il y a une carte que vous allez jeter involontairement et puis voilà donc il faut vraiment faire attention il faut vraiment mettre vos cadenas les copains c'est vachement important ouais donc le pro f3 octane de roman range j'en ai plus besoin et ben ça a été suffisant puisqu'elle est déjà max la carte on va pouvoir mettre un équipement hein forcément faut toujours mettre un équipement histoire qu'elle ait les meilleures stats possibles et ben écoutez je pense que l'équipement chaussures royal robelman 3 correspond très bien avec charlotte flair donc on va mettre cet équipement là et ben forcément on va aller en deuxième carte mais bon je pense que je vais modifier un peu mes casse momentum je pense que charlotte est largement meilleure que maryse même si j'aime bien maryse que j'ai fait pas que j'ai fait passer en pro aussi récemment très belle carte de maryse elle est où charlotte elle est là voilà je sais qu'ils aient le jeu comme ça ça va me permettre de voir si charlotte est toujours plus forte que maryse ou pas avec une case momentum elle est plus forte et du coup ben si miriam qui est réapparue puis maryse elle est complètement disparue des radars quoi charlotte voilà faut mettre à jour le deck team forcément parce que c'est important encore une fois ben l'overlay va pas être mis à jour je suis désolé les copains mais bon je savais impérativement que ça servait à rien de le remettre à jour parce que parce que je savais que derrière j'aurais dû encore le remettre à jour puisque j'ai fait la pro de charlotte avec vous durant cette vidéo pas opening spécial charlotte flair encore une fois bon on va pas s'arrêter là 1 ah ouais c'est assez vrai il faut qu'il faut regarder les et les atours parce qu'on est ce qu'à présent on a vu que la tour que de base sur sa carte spéciale qui est la tour de base voilà encore une fois mais on va essayer de tester d'autres at work de charlotte qui sont pour la plupart très 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 sympa pour voir c'est pour voir si elle passe aussi avec cette carte spéciale et j'ai bien envie de faire le premier test avec la la val à l'eau spéciale noël donc il me semble je sais plus le nom c'est ouais c'est le nom je sais je sais plus le nom c'est pas grave pas bien niveau couleur blanc sur blanc bah ouais nickel j'ai bien envie de me la de laisser celle je sais pas qu'est ce que vous en pensez moi j'ai bien envie de laisser la val à l'eau de noël bon après on peut essayer aussi la la moyenne de banque extrême rolls 2021 ouais bon il ya le reflet qui cache qui gâche un petit peu le truc mais bon ouais la russlemania 38 ouais putain bon excusez-moi petit dérangement mais bon c'est pas grave ça va pas arriver donc ouais la russle 38 elle passe très bien oui il ya quoi aussi la ronin ouais la ronin putain la ronin elle est classe aussi la ronin elle passe bien aussi la ronin sympathique bon beaucoup trop de eux mais bon la royal rebel 23 la royal rebel 23 basique elle passe très bien elle passe très bien également mais bon je pense que très clairement je veux me je vais rester sur la la val à l'eau spéciale noël qui est vraiment pas mal et qui passe vraiment très bien avec cette carte spéciale sans déconner ça rend la carte encore plus belle même si la tourque de base elle est aussi belle mais voilà comme ça elle est bien j'aime bien je vais laisser la tourque val à l'eau de noël elle passe très bien ouais du coup bon entre temps il ya aussi le lms qui est apparu donc on va aller jeter un oeil rapidement sur le lms donc je vous l'annonce directement le lms je vais pas le jouer mais ceci étant dit la carte de samizane elle est vraiment assez classe très bel gars donc évidemment bon que ce soit pour le lms c'est aussi aux code breakers code breakers clash of champions et last mass standing bon c'est toujours le même design pour les trois events classés alors qu'à l'époque on avait alors qu'à l'époque chaque event classé avait son propre design de cartes mais maintenant depuis 20 ans à bail ben pour les trois events c'est le même design de cartes pour chaque chair mais très belle carte de samizane encore une fois j'aime beaucoup mais bon malheureusement je serai pas de la partie pour aller le chercher parce que 1,2,1 j'aime pas trop le lms et puis 2,2 je suis pas trop dispo ce week-end pour pouvoir m'investir à fond pour pour l'event après c'est pas une question de deck parce que mon deck il est plus ou moins déjà assez équilibré étant donné bah ouais j'ai le deck en plus c'est ouais un niveau ouais ouais j'ai le deck en fait complètement j'ai pas mal de cartes spéciaux en fait j'ai en fait j'ai plus que trois pro boz non deux deux pro j'ai plus que deux pro basique donc kane et fin baller et pour le reste c'est soit des cartes spéciaux ou carte event donc en soit putain ouais ouais non j'ai un deck plus qu'équilibré je pense très clairement donc c'est un peu dommage mais bon je verrai bien mais bon je pense qu'il est il est vraiment peu probable que je joue le lms de samizane donc on a d'autres trucs à faire avant de mettre un trait à mettre un terme à cette vidéo pop opening sur la nouvelle carte spéciale de charlotte flair qui qui a fait son apparition sur le jeu donc premièrement j'ai ma première fusion royal rumble 23 à aller récupérer à le train l'eau depuis hier donc on voit on va la récupérer donc j'espère avoir zelina vega ou john cena très clairement parce que c'est les deux cartes qui m'intéressent le plus parmi six fusions je me bosse j'arrive plus à parler je me base pas sur les flèches haut bas droit ou gauche en fonction de mes decks je me bosse toujours très souvent très simplement sur les superstars que j'aime bien ou que j'aime pas et en fonction des at work aussi donc j'espère avoir zelina vega ou john cena et ben non parce que c'est china qui était membre de dx évidemment notre très cher regretté china qui nous a quitté en 2016 sympathique quand même même si j'aurais préféré avoir john cena ou zelina vega comme je viens de le dire mais bon c'est pas grave ce sera pour une autre fois donc je peux lancer une autre fusion puisque j'ai déjà deux autres octanes qui sont en attente d'être utilisées dans ces fusions j'ai rien à donner amélioration bah si j'ai des trucs à donner j'ai des cartes à l'entraînement parce que j'ai ouvert des packs pour avoir des équipements voilà lancer à dans cinq jours bon c'est pas fini il y a encore d'autres trucs à récupérer parce que on a deux packs pvp où on va récupérer quelques drafts exclusif ça va être sympathique donc on va y les récupérer pvp bien évidemment deux choses de drafts exclusives un j'ai ouzo octane qui me sert à rien et deux pixels qui me servent à rien non plus deuxième et dernier pack dernier pack pour le pvp donc vous voyez que des autres règles donc on se le dire c'est un peu naze mais bon le drafts exclusives c'est toujours intéressant est toujours bon à prendre et là c'est un pack tbg donc là on a sorti la carte des 15000 points et en fait ils n'ont pas fait les 15000 points malheureusement pour eux mais on a gagné avec l'assurance à 100% puisqu'on a sorti la carte des 15000 points et ça encore une fois mon équipe ça les membres de mon équipe ils savent très bien que je suis fier d'eux quand ils font le taf et encore une fois je leur dis gg parce que c'est une très belle victoire pour nous oh surprise on récupère gunter en royal ramble 23 donc qui n'est pas qui n'est pas une pro malheureusement mais c'est toujours bon à prendre un très beau gunter bon qui passera très qui passera sûrement en pro très prochainement de plus qu'il a toujours le boost de champion intercontinental étant donné qu'il est toujours champion donc ça reste bien quand même j'espère pour le pro à l'avenir grâce avec grâce aux pioches exclusives ou les pioches vasiques ou les packs on regarde bien bon ce sera une future pro par la suite je pense et on récupère mille super coins qu'on aurait déjà il est en extinction de la saint valentin ça fait plaisir enfin une carte de la saint valentin et pour la octane c'est champ de michael est ce que je n'avais toujours pas donc voyez une nouveauté par rapport aux étoiles du catalogue donc lorsque vous récupérez une carte que vous n'aviez pas encore dans votre catalogue et bien il ya un onglet nouveauté qui apparaît à la place des étoiles et et lorsque vous avez déjà la carte et bien forcément vous allez avoir les deux étoiles apparaître enfin une étoile qui va rester fixe et une autre qui va clignoter parce que ce sera une future pro pour plus tard même si vous n'avez pas la carte en deux exemplaires et après également si vous avez déjà eu une carte d'une superstar d'un tel niveau par le passé et que vous ne l'aviez plus mais que vous la possédez encore une fois vous pourrez la pro grâce à un bouton dans le catalogue c'est un nouveau système qui a été mis en place récemment à lors de la dernière mise à jour donc je vous en parle rapidement parce que bon faut être à jour hein les copains et vous l'avez compris et il ya une autre truc que il ya un autre truc voir qu'on parle donc j'espère riser le tableau là ouais non oui un reset et putain c'est bien ça oh ou ma gueule c'est pas une pro mais c'est pas franchement c'est ouais ouais non c'est pas la dernière pioche brand breakers c'est déjà et ça a déjà été pro malheureusement c'est pas très grave ou ma gueule en verrouille je l'avais pas donc il ya une case nouveauté vous voyez le ou ma gueule je l'avais pas donc c'est une case il ya une case il ya la case nouveauté qui apparaît de ce fait mais lorsque vous avez déjà eu cette carte et ben voilà il ya les étoiles qui apparaissent normalement il ya une étoile qui apparaît ou alors deux si vous l'avez déjà pro puis voilà puis voilà donc je vais tout transformer à part la carte de niveau évidemment d'ailleurs d'ailleurs quand on fait ça maintenant dans sa merde il ouais mais je crois qu'il ya un système que maintenant quand on fait tout sélectionné nos cartes de niveau se sélectionne plus à moins qu'on le fasse volontairement en cliquant en cliquant directement sur le diamant donc bon c'est ça reste bien quand même mais encore il faut faut toujours 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 verrouiller vos cartes de niveau dès que vous venez de la pioche ou de le drop dans un pack parce que c'est franchement vachement important parce que si vous venez à la jeter ben vous n'aurez plus vos deux yeux pour pleurer puisque vous n'aurez qu'une seule opportunité de pouvoir récupérer votre carte que vous avez à volontairement jeter par les développeurs par mail parce qu'après si vous si vous si ça vous arrive deux trois fois plus une fois ben vous pourrez plus la récupérer parce que les développeurs vont tout simplement refuser votre demande parce que ça arrive sans très semblablement trop régulièrement à leur goût donc faites vraiment gaffe à verrouiller vraiment toutes vos cartes de niveau dès que vous voulez piocher parce que ça va vous jouer des tours sinon donc c'est de ça que je devais parler aussi il ya les nouvelles cartes money domain qui sont disponibles depuis peu donc au thème du pay-per-view élimination chamber qui est le dernier pay-per-view de la wwe en date et qui est le dernier avant wrestlemania 38 39 39 si je commence à dire des conneries ça va parler mais bon bon je suis déjà plus que full en women's je pense que vous l'avez vu je vais vous montrer un petit peu voilà en section pro tout va bien donc j'ai pro la monique de main créé un replay j'ai pro les deux cartes spéciaux de marise et de miaïm de la star valentin j'ai pro bianca beller en basique j'ai pro charlotte flair en basique et j'ai pro également la carte spéciale de charlotte flair ce qui me fait un total de cinq pro royal rambles 23 du côté des women's et pour le rtg m'en faut quatre donc plus que large et j'ai pas mal de cartes spéciales dans le lot donc c'est je suis plus que bien donc j'ai entre guillemets aucune raison d'aller acheter à ce qu'en pro à part pour la tour qui puis pour la carte mais pour la collection quoi mais sinon sans plus et après bobby lashley n'en parlons pas bon juste pour la collection mais rien d'autre quoi et sur ce les copains je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là puisqu'on a fait le tour concernant cette vidéo qui risque d'être très longue parce que déjà pour la dernière séquence on est à un quart d'heure de vidéo et pour les autres on a dû dépasser les dix minutes donc on va être très clairement sur du une bonne vingtaine de minutes de vidéo et j'en suis désolé le copain mais c'est une très bonne vidéo pour moi donc je pense que vous allez penser la même chose après l'avoir regardé dans son intégralité et sur ce si vous êtes toujours là j'espère que cette vidéo vous aura plu évidemment n'hésitez pas à me dire commentaire si vous avez réussi à obtenir une fois ou plus la carte de charlotte fleur et si vous l'avez réussi à la pro n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous la trouvez canon la carte là si vous la trouvez très belle ou pauvre n'hésitez pas à me dire tout ça enfin bref sur ce n'hésitez pas à vous abonner ça mange pas de pain c'est gratuit n'hésitez pas le soutien ça fait toujours plaisir le like le petit commentaire le partage le follow si ce n'est pas déjà fait la routine vous la connaissez sur ce portez vous bien allez à ciao ouais les copains ciao